Salut Zico, ici Franck Medrano encore une fois. Vous pouvez voir que c'est toujours le même jour puisque je porte les mêmes vêtements. Mais bon voilà, c'est comme ça, pour gagner du temps de faire des vidéos régulièrement, j'en fais plusieurs d'un coup. Bon, des fois je ne les publie pas, des fois j'en fais plein mais je ne les publie pas parce qu'ils sont trop brouillons, j'improvise trop des fois. Alors dans cette vidéo, je vais parler d'une question qui me tient vraiment à cœur, celle-là je voulais la faire depuis un moment. La question d'un ami qui m'a demandé sur Youtube, comment on fait pour accélérer, comment on fait pour jouer vite. Voilà, ça c'est vraiment la difficulté, on a vraiment envie de jouer vite mais comment faire, on ne sait pas comment faire. Alors, moi je vais vous raconter surtout mon expérience personnelle, à savoir qu'une phrase toute conne que je vais vous dire maintenant, on apprend à jouer vite en jouant vite. C'est con comme ça, là c'est vraiment très con à entendre comme phrase. Mais c'est pareil, on apprend à jouer lentement en jouant lentement. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que moi quand j'étais petit, j'avais tendance à jouer toujours trop rapidement. J'étais un stressé de la vie, je jouais super vite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah c'est sûr, on ne m'a pas appris. C'était ma manière de me défouler en fait, c'était mon énergie, j'avais envie de défouler au niveau des doigts. Et donc, je jouais toujours trop vite, on me disait, mais Franck, ralentis, comment ça se fait que tu joues aussi vite ? C'est même pas beau à entendre. Et c'est vrai, c'est pas beau quand tu joues trop vite comme ça et que ça tue la musique. Ça dépend du morceau que vous jouez, il y a des morceaux qui sont faits pour être joués lent, des morceaux qui sont faits pour être joués rapidement. Bon, forcément, je prenais forcément des morceaux qui étaient faits pour être joués rapidement et je les jouais encore beaucoup plus vite, beaucoup trop vite par rapport à ce qu'il me fallait. Donc voilà, et moi j'avais une difficulté, c'était carrément apprendre à jouer lentement, je n'arrivais pas. Et pourquoi ? Parce que je jouais jamais lentement, il n'y a jamais un moment où quand je prenais ma fuite, j'avais envie d'être tout lent et tout ça. Jamais j'avais envie de me déstresser, j'étais un peu un stressé de la vie, tout de suite je prenais la fuite et voilà, j'envoyais la purée. Et à chaque fois j'étais complètement excité, il fallait jouer vite, absolument, je ne me demandais pas pourquoi. Donc voilà, c'est cette petite phrase et je pense que c'est un entraînement, si vous jouez lentement et que vous n'arrivez pas à accélérer, il faut tout simplement essayer de pousser le tempo, d'aller un peu plus vite. Il y a plusieurs méthodes pour y arriver mais c'est vraiment ça, si vous continuez à jouer lentement tout le temps, il y a des chances que vous jouerez tout le temps lentement en fait. Voilà, et ça je pense que c'est dans le cerveau, c'est que quand vous êtes habitué, c'est des habitudes après, si vous jouez lentement, vous allez jouer lentement tout le temps. Et moi c'est pareil, j'ai eu du mal à jouer lentement parce que dans mon cerveau j'étais habitué, il y a une erreur dans le cerveau spécial pour les doigts et tout ça. Quand on joue rapidement tout le temps, on est habitué et on n'a pas de repère, donc c'est vraiment une question d'habitude je pense. Donc voilà, ça c'était pour le premier point, en mon expérience, moi c'était plutôt l'inverse, il fallait que j'apprenne à jouer lentement. Alors deuxième point maintenant, ça c'est le côté un peu technique, c'est comment faire pour accélérer, je vais plus vite. Alors il y a deux trucs que je pourrais vous dire qui peuvent jouer sur votre vitesse, c'est la souplesse des doigts, ou plutôt le muscle des doigts et la mémorisation des notes. Alors les muscles des doigts, pourquoi ? Tout simplement, quand vos doigts ne sont pas habitués à se déplacer rapidement, il faut forcer dessus au début, c'est vrai, c'est un effort. Si vous avez les doigts qui ont tendance à crisper, ça va vous empêcher de jouer vite. Alors surtout, il ne faut pas stresser si vous devez augmenter le tempo, il ne faut pas que vos doigts se bloquent comme ça, il faut plutôt qu'ils soient détendus, d'où le terme un peu souplesse. Et vous allez voir, ça, ça vient avec de l'entraînement, ça ne vient pas tout de suite, vos doigts ne vont pas être musclés tout de suite comme ça. Regardez, moi quand je fais ça, ce n'est pas de la souplesse, ils ne sont carrément pas souples du tout, regardez. Je ne peux pas faire plus que ça, ils ne sont pas souples du tout. Par contre, à l'inverse, ils sont très musclés parce que j'ai l'habitude de jouer, je joue à peu près tous les jours, et ça depuis que j'ai 8 ans, et ce qui fait qu'ils deviennent musclés les doigts. Et donc, pour jouer rapidement, c'est beaucoup plus facile quand tu as des doigts musclés, ça c'est vrai. Deuxième facteur pour la vitesse, c'est aussi la mémorisation des notes. Souvent, ce qui se passe, quand on doit jouer vite un morceau, c'est le même morceau, mais on doit le jouer plus vite. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Tout de suite, on stresse, et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas par cœur le morceau, ça va trop vite, on n'a pas le temps de mémoriser ce qu'on fait avec les doigts, et là, on se plante. Et donc, le conseil que je peux vous donner maintenant pour vous améliorer sur la vitesse, ce serait d'y aller, d'y aller jouer votre morceau vite fait, rapidement. Tant pis, si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave, ça fait partie du truc. Au début, on se plante, on se plante, mais il faut continuer, il faut aller de plus en plus vite, et même si vous vous plantez, ce n'est pas grave, c'est ça le but, si vous vous stressez, que vous allez vous planter, vous ne pourrez pas aller plus vite, tout simplement. Et donc, le dernier point que je peux vous donner, ça c'est vraiment pour vous inspirer, comme j'ai fait souvent pour m'inspirer plus rapidement, j'ai regardé des flûtistes sur Internet, sur YouTube, justement, qui jouaient rapidement, ou même sur des CD, ce que je faisais, je mettais la vidéo, et je jouais en même temps que le flûtiste. Alors là, j'étais à la rama, j'étais complètement derrière, déjà, il fallait connaître le morceau par cœur, et comme il jouait super vite, à vitesse réelle, ça a un sacré boost. Au début, vous êtes à la rama, et vous allez voir, petit à petit, ça va vous entraîner, vous aurez une motivation qui sortira vraiment de l'univers, vous allez vouloir tracer, ça motive, ça booste, je vous promets, essayez ça, essayez ça, je vous promets, ça booste. Voilà, donc, toujours, essayez de vous inspirer, écouter des musiciens qui ont déjà un bon niveau, et de faire ça, c'est très très bon, non seulement vous allez accélérer, vous allez aller plus vite, mais c'est aussi bon pour le tempo. Si vous suivez un mec qui est musicien, et qui connaît bien, voilà, qui a une rythmique derrière, vous allez jouer à tempo régulier, ça va faire comme ça, tout le temps, et là, ça va vraiment vous entraîner, c'est un superbe exercice, vraiment. Ça va vous faire bosser le tempo et la vitesse. Voilà, c'était mes quelques conseils pour cette vidéo, elle a un petit peu débordé, elle fait 6 minutes, voilà, et plus. Merci de m'avoir écouté, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie, moi, ça me fait très plaisir, je mettrai des vidéos comme ça toutes les semaines, j'essaierai. Voilà, un grand merci à vous, à tous les abonnés qui me suivent, mettez des commentaires sur cette vitesse, justement, comment faire pour l'obtenir, et voilà, moi, je vous dis à la prochaine. Hey ! Ciao les zikos ! Ciao !